Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, même si vous pouvez y aller. Ça se passe ici, au niveau social, économique, politique, climatique, philosophique, spirituel. C'est ici qu'on fouille, grâce à nos centaines et milliers de collaborateurs qu'on salue et qu'on remercie, tous ces abonnés dévoués. On est le vendredi 22 novembre 2019, 7h36, heure du Québec, avec une nouvelle qui devrait inquiéter nos cousins français. Un autre séisme de magnitude 3.8 cette fois-là a secoué les Pyrénées au cours de la nuit. Le massif des Pyrénées a légèrement été secoué au cours de la nuit, de jeudi à vendredi, par un séisme survenu non loin de l'Andorre, où l'on dort, on pense que l'on dort en paix, mais on s'est fait réveiller par un séisme de 3.8 qui a eu lieu dans la nuit, dans la chaîne des Pyrénées, a annoncé le bureau central sismologique français, loin de celui survenu à Thaï le 11 novembre dernier. Il n'a pas affecté les habitants. L'épicentre de cette secousse a été localisé à 68 km à l'ouest de la ville catalane de la seuille d'Urgel, non loin d'Andorre, il a été enregistré à 5h41, heure locale. Un séisme de magnitude 4.1 s'était déjà produit dans cette zone le 14 février 2018. Ces dernières semaines, la France a connu plusieurs épisodes sismiques, notamment près de Pau, à Strasbourg, dans les Deux-Sèvres, le puits de Dôme, dans la vallée du Rhône, le 11 novembre, le plus important à ressenti dans l'Hexagone, depuis 2003. Donc, imaginez-vous, c'est ça l'intensification, c'est ça l'affaiblissement de la magnétosphère, c'est ça toutes ces tempêtes solaires qui nous touchent à cause du grand minimum, minimum, peut-être grand minimum solaire, on verra avec le temps, qui fait que l'atmosphère de la Terre est affaiblie, il y a des trous dans cette atmosphère-là, des trous coronaux qui nous envoient ces éjections, remplis de protons, électrons, de petits cons aussi, et qui, grâce à l'affaiblissement, peuvent venir pénétrer le centre de la Terre et provoquer cette intensification de l'activité sismique et volcanique. Donc, vraiment inquiétant, préparez-vous, le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...